Les formes En détail Le carré C'est quoi un carré ? Le carré est une figure ayant quatre côtés. C'est donc un quadrilatère. Il a quatre angles droits. Un angle droit mesure 90 degrés. Ses côtés opposés sont parallèles et tous égaux. C'est un parallélogramme. Ses diagonales sont de même longueur, perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Le rectangle C'est quoi un rectangle ? Le rectangle a quatre côtés. C'est donc un quadrilatère. Il a quatre angles droits. Ses côtés opposés sont parallèles et égaux. C'est un parallélogramme. Ses grands côtés s'appellent les longueurs et ses petits côtés s'appellent les largeurs. Ses diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Le triangle C'est quoi un triangle ? Le triangle est une figure à trois côtés. C'est un polygone. C'est un polygone. Il a trois angles, trois sommets et trois hauteurs. La hauteur est le segment partant d'un sommet jusqu'au côté opposé en formant un angle droit. Il y a plusieurs types de triangles. Le triangle quelconque a trois côtés de longueurs différentes. Le triangle rectangle a un angle droit. Le côté le plus grand, opposé à l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. Le triangle isocèle a deux côtés de même longueur. Et le triangle équilatéral a trois côtés de même longueur. Le cercle C'est quoi un cercle ? Le cercle est composé d'une courbe fermée et d'un centre. Chaque point du cercle est à égale distance du centre. Le rayon est le segment reliant le centre à un point du cercle. Le diamètre est le segment reliant deux points du cercle en passant par son milieu. Le diamètre est égal à deux fois le rayon. La surface du cercle s'appelle le disque. L'ovale C'est quoi un ovale ? L'ovale est une courbe fermée de forme arrondie et allongée. Ses diamètres sont inégaux. Le losange C'est quoi un losange ? Le losange est une figure à quatre côtés. C'est donc un quadrilatère. Il a au moins deux côtés consécutifs et égaux. Ses côtés opposés sont parallèles. C'est donc un parallélogramme. Ses angles opposés ont la même mesure. On dit qu'ils sont isométriques. Ses diagonales se coupent en leur milieu et forment un angle droit. Le trapèze C'est quoi un trapèze ? Le trapèze est une figure à quatre côtés. C'est donc un quadrilatère. Seulement deux de ses côtés opposés sont parallèles. On les appelle les bases. La petite base et la grande base. La hauteur du trapèze est le segment reliant les deux bases perpendiculairement. Le polygone C'est quoi un polygone ? Le polygone est une figure qui a plusieurs côtés rectilignes et plusieurs sommets. Le quadrilatère est un polygone à quatre côtés, comme le carré, le rectangle, le losange, le trapèze. Le triangle est un polygone à trois côtés, le pentagone un polygone à cinq côtés, l'hexagone à six côtés, l'octogone à huit côtés et il y en a bien d'autres. Le parallélogramme C'est quoi un parallélogramme ? Le parallélogramme est un quadrilatère puisqu'il a quatre côtés. Ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Ses angles opposés sont égaux et ses diagonales se coupent en leur milieu.